Allez, allez, allez ! Attention, pense que là, c'est pas le pot. Non, le corps, maintenant, c'est ma bouche. Tu cadres plus facilement. Voilà. Je te dis bonjour, en fait. Oui. Parfait. Et je fais une photo de papier d'un journal. Alors, on y va avec Aurélien Quintana, et certainement, il va arriver. C'est clair. Ah, c'est clair. Ah, ben, c'est clair. Ça va ? Au revoir. affair stated in a war. Oui, hein? Ah, la réagi. C'est clair. Ah, c'est clair. C'est clair. Ah, non. Ah. Voilà, c'est la rue qui est loin, aujourd'hui on n'a pas de signe extincté. Ah ! C'est bon, c'est le deuxième point. Deuxième point. Deuxième point, la sorte. Oh, c'est fou. C'est bon ? Alors, restons. Il y a eu des commémorations. On en a eu comme ça ? Oui. Oui. Je vous propose de faire une minute de silence. Oui. Oui. Je voudrais déjà commencer par excuser Philippe Fournier. Philippe Fournier qui a été secrétaire longtemps de la section UPS de Lerzon et premier fédéral du Chêne, il ne peut pas être présent avec nous aujourd'hui, on continue à lui. Donc je tenais à l'excuser. 103 ans. 103 ans qu'Edouard Vaillant est mort et je veux prendre ce temps de mémoire qui arrive à un moment où la France s'interroge sur elle-même, sur sa place, sur son avenir, un moment où des tumultes mettent à mal la République, je veux prendre ce moment pour donner un sens à l'acte même de commémorer. Commémorer, c'est se rappeler la force des générations antérieures afin de faire des leçons de vie pour les suivantes. Commémorer, c'est rappeler les épreuves terrifiantes de la République et qu'elle a toujours su s'en relever. Commémorer, c'est savoir d'où l'on vient pour mieux avancer. Commémorer, c'est renouveler le patriotisme, celui qui unit, celui qui rassemble, sans ségrégation et au-delà des croyances, des origines et des couleurs de peau. Commémorer Edouard Vaillant, c'est vanter sa jeunesse studieuse, sa mobilité obligée par les événements politiques graves qui touchaient le monde, sa détermination et son idéalisme, tout ce qui l'a amené à défendre des valeurs innovantes, humanistes et justes, des idées socialistes. Commémorer Edouard Vaillant, c'est rappeler qu'il est l'initiateur de l'école laïque, gratuite et obligatoire, l'enseignement dispensé aux filles et aux garçons. Il pensait que c'était le droit fondamental pour tous les humains, le droit à l'instruction, de la qualité et qu'il ne devait pas être religieux. Il était proche des gens et humanistes et ses batailles en faveur des chances et des droits de toutes et tous ont été instigatrices d'un modèle de société juste. On ne peut que penser, lorsqu'on évoque ces actions qui ont inspiré notre société, que des sujets actuels comme la fiscalité mieux répartie, mais aussi le maintien de nos services publics, richesse de toutes et tous, les salaires décents pour vivre dans la dignité, le combat contre les discriminations doit être défendu dans l'élan de ces actions. Rappelons-nous toujours d'où l'on vient, du sang versé par nos ancêtres pour défendre la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la mixité. La république ne se brate pas, la république se fait avec autorité pour que les citoyens aient les mêmes droits et devoirs. Cette république n'est pas libérale, elle est sociale. Soyons fiers de porter une république construite par des hommes, des femmes et des hommes tels que Vaillant l'a modelé, une société plus juste, plus égalitaire, plus solidaire. Bravo. On va se déplacer vers, comme il est de tradition, vers la tombe de Léo Mérigaud. C'était en expansion. Et puis après, on déclare. La nuit, donc, j'ai récupéré. J'ai juste un petit mot pour honorer la mémoire de Léo Mérigaud. Léo est décédé, si je ne m'abuse, le 20 décembre 1982. Léo, c'est à la fois le président du comité local de libération, le chirurgien qui a aidé à construire l'hôpital de Vierbon. Et en ce moment, on voit ce que ça veut dire en termes de service public, de service à la population. Le libre-penseur, le maire, bien entendu, et l'homme communiste engagé et libre. Léo, c'était tout ça à la fois. Et faire cela en même temps que la commémoration d'Edouard Vaillant, comme on le fait d'habitude, ça a un sens parce que la filiation est toute trouvée. Un petit mot cette année parce que je n'oublie jamais ce qu'a donné cette municipalité de 1959, une municipalité d'Union, parce que ça avait été compliqué, très comme ça. Mais une municipalité d'Union qui avait créé énormément de choses, dont un certain nombre d'équipements que nous sommes en train de rénover dans le cadre du programme de renouvellement urbain. Je pense à la médiathèque, puisque c'était la dernière œuvre, on dira, de Léo et de son équipe en 1977. Elle a ouvert après, mais c'était cette municipalité-là qui avait enclenché la nouvelle médiathèque. Je pense à l'école du Tunnel-Château, puisque c'est sous la municipalité de Léo-Mérigot que tout le Tunnel-Château a été construit. Je pense aussi à l'auberge de jeunesse, donc ce sont des équipements qui ont pris corps à ce moment-là et qu'aujourd'hui nous remettons au bout du jour. Et je trouve que c'est très bien d'avoir cette position. Alors voilà, ça fait très plaisir toujours de commémorer Léo-Mérigot, ce grand homme de Vierzon. Encore une fois, libre et engagé. Merci. 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 Merci.